... Elle est attachée à ses canaux, ses gondoles et sa place Saint-Marc. Mais Venise ne reste pas figée dans son histoire. Elle n'a de cesse de relier passé, présent et futur. La Sérénissime accueille depuis la fin du 19e siècle la plus ancienne biennale d'art du monde, un événement qui demeure une référence absolue en la matière. Sa 58e édition vient d'ouvrir ses portes pour six mois. Une multitude d'œuvres et de performances du monde entier devrait de nouveau attirer plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Les premiers se pressent déjà dans les pavillons français et anglais qui, lui, a été investi par la nord-irlandaise Cathy Wilkes et ses personnages démembrés. Cette biennale qui se déroule sur deux sites principaux très proches, les Jardins et l'Arsenal, ancien chantier naval, est résolument en résonance avec les enjeux de notre époque. May you live in interesting times. Puissiez-vous vivre dans une époque intéressante. C'est le titre de cette biennale de Venise qui dépasse des considérations simplement artistiques pour ouvrir sur des problèmes politiques actuels. L'art comme représentation est témoin de son temps. Nous avons rencontré Ralf Rugoff, qui est commissaire de l'exposition et directeur artistique de la Biennale de Venise 2019. Je crois que c'est vraiment une exposition sur le présent. Elle parle de l'époque dans laquelle on vit. Cette époque est issue de notre histoire. Elle ne démarre pas de rien. Et peut-être qu'elle évoluera vers un avenir ou un autre, on ne sait pas. Mais c'est vraiment une manifestation qui montre la manière dont les artistes réagissent à notre époque. Pour sa Barca Nostra, l'artiste Christophe Buchel expose cette épave d'un bateau qui a coulé au large des côtes libyennes en 2015 avec plus de 800 personnes à son bord. Un immense cercueil d'acier. Ce n'est pas de l'art, mais c'est un artiste qui est à l'origine de cette présentation. Encore une fois, c'est un artiste qui prend un élément réel associé à la tragédie de la mort et qui le place dans le contexte du monde de l'art pour nous interroger. L'artiste polonais Roman Stanczak poursuit le même objectif avec sa carlingue d'avion qui rappelle bien sûr le crash dans lequel le président de la Pologne, Lesz Kaczynski, a perdu la vie à Smolensk en Russie en 2010. Cette sculpture comporte de nombreuses métaphores. Il y a un contexte polonais, mais aussi un contexte plus universel. C'est la métaphore du monde qui nous entoure, mais aussi celle de l'intérieur de l'homme, de ses recherches, etc. Et quand on est à la pointe du développement technologique, on revient toujours à nos instincts primitifs. La grande présence des femmes est également remarquable cette année. Le pavillon coréen, par exemple, met à l'honneur trois artistes qui ont toutes porté un regard féminin sur les rapports entre tradition et modernité. Le contemporain n'est pas que contemporain. On se remémore toujours nos traditions et on les réinterprète toujours dans la création contemporaine. Donc ici, à Venise, il y a tellement de choses traditionnelles et de choses contemporaines qui se mélangent. On apprécie vraiment cet événement. La Biennale réserve de nombreux temps forts comme le Future Generation Art Prize qui regroupe 21 artistes sélectionnés par un jury sous l'égide du Pinchouk Art Center de Kiev. L'avenir de l'art se trouve certainement parmi ces artistes réunis dans le Palais Catron datant de la fin du XVIe siècle. Notre présence ici au sein de ce magnifique Palazzo Catron illustre cette relation intéressante qu'il y a entre quelque chose de nouveau, de radical et très souvent à l'avant-garde et quelque chose de profondément traditionnel. Lauréate du prestigieux prix cette année, la Lituanienne Emilia Scarnoulite avec sa vidéo T1 sur 2 filmée en partie dans une centrale nucléaire de son pays, soeur jumelle de celle de Tchernobyl. Je m'intéresse à l'archéologie du futur, à la recherche des traces qui seront laissées par les hommes et des signes qui seront visibles sur Terre à la fois à travers le progrès scientifique et les mythologies typiques de la guerre froide. La Biennale d'Arts de Venise nous fait voyager dans le futur jusqu'au 24 novembre.